Bonjour à tous, c'est Melo sans mini et on se retrouve pour le dernier vlog sur le Souhaiter Gourmet Challenge. Je vous laisse tout de suite retourner en arrière dans le temps avec un mini vlog du livre sur la place. Hello, mini vlog, on va, enfin on, il n'y a que moi au livre sur la place. On est vendredi. Ce mini vlog est un test parce que là je vlog du coup avec le téléphone et en plus avec la caméra, celle qui est en bonne qualité vu que j'aimerais avoir le retour pour voir ce que je filme. J'ai très peu d'attente du livre sur la place. Déjà maintenant je n'y vais plus le week-end parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde et le salon ne s'est pas adapté au fur et à mesure qu'il a gagné en visiteur, ce qui est un peu con. Donc du coup l'oppression est là à 2000% et vraiment je ne supporte pas ça. Les gens sont collés les uns aux autres, on n'avance quasiment pas, on ne profite pas, on n'a pas le temps de voir les couvertures, de voir les livres sans se faire rentrer dedans, c'est vraiment désagréable. Donc du coup là maintenant j'y vais en semaine et en termes d'auteur présent, il y en a encore moins qui m'intéresse que l'année dernière. Déjà que l'année dernière ce n'était pas à la folie. Et puis en termes de temps, je vais alterner entre les pieds trempés et je crève de chaud. Voilà. À la base je devais y aller un petit peu en fin de matinée, puis manger, puis retourner l'après-midi. Là il est midi donc je vais aller manger et aller au lieu sur la place. On va commencer par le plus intéressant si ça se trouve. Je me suis dit que peut-être que je tenterais de faire comme les gens qui font ça bien et de vlogger en marchant ou en sortant de sa voiture tout en préparant ses affaires et tout. Mais non je crois que ce n'est pas possible. Vraiment déjà de base sans rien faire, j'oublie les clés dans la voiture, je fais plein de conneries. Alors si en plus je dois parler en même temps... Bon bref, là il faut que je me dépêche parce que j'aimerais aller manger dans une petite boutique japonaise qui est très très chouette. J'ai plus l'occasion d'y manger aussi souvent qu'avant puisque avant j'y mangeais, c'était à côté de mon travail. Mais ce n'est plus le cas. Et après midi, il n'y a quasiment plus de choix en fait. Et c'est de la nourriture à emporter, il n'y a que trois toutes petites tables. Donc si j'espère manger sur place vu qu'il pleut, il faut que je me dépêche. C'est de la nourriture à emporter. Sous-titrage ST' 501 ... ... Il est 13h30 et j'ai déjà fini mon petit tour. J'ai vu qu'il y avait une biopédie qui était présente, je n'avais pas vu sur la liste. C'est dommage, surtout que j'ai mis sa BD qui s'est libre et je ne suis pas assisté le dernier en grand format, donc je n'attends encore ma poche. Là, je suis très bien. Par contre, j'ai craqué pour la BD celle-ci. Et l'autrice arrive à 14h30, donc je vais attendre une heure. C'est bien, j'aurai tendance à lire. J'espère qu'il s'entendait quelque chose avec ça. Et il y avait déjà des gens qui attendaient depuis 10h, deux personnes, c'est tout. Avec des petits bouteilles pliables. En conclusion, c'était sympa, il n'y avait pas grand monde. J'ai adoré pouvoir me balader dans les BD alors que d'habitude, je ne le fais pas autant. Il y a des BD jeunesse qui sont juste magnifiques. Mais bref, c'est peut-être un peu trop jeunesse quand même. Pour le coup, c'est vraiment des albums pour qu'on soit dansé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous fais le bilan ici, c'est devenu un peu oppressant. Finalement, je suis contente d'être arrivée entre midi après manger. Parce que du coup, c'était vraiment super grave. Il n'y avait pas grand monde. Je pouvais regarder tranquillement les livres. Il n'y avait pas encore les auteurs. Donc du coup, si je regardais un livre mais que je ne le prenais pas, ce n'était pas grave. Il n'y avait pas de pression à ce niveau-là. Et donc du coup, j'ai acheté un seul livre. C'est celui-ci que j'ai fait dédicacer. Et entre temps, j'ai eu le temps de le lire juste avant que l'autrice arrive pour la dédicace. Enfin, l'autrice dessinatrice du coup. Et pendant que je faisais la queue, ça s'est rempli de monde. Et c'était presque aussi blindé qu'un week-end. Alors, je n'imagine même pas ce que ça donne en week-end du coup. Et donc du coup, en dédicace, j'ai eu un petit chat. Je vous montrerai ça. Je vous ai filmé un petit moment où je parlais, mais il y avait des gros brasques devant. Donc on va voir au montage ce que ça donne. Et donc du coup, pour ce qui est d'Olivia Ruiz, quand j'avais fini ma dédicace, elle n'était toujours pas arrivée. Je suis allée manger, à nouveau. Et là, elle était arrivée, je suis repassée. Mais il y avait du monde, évidemment. Mais ça n'allait pas tellement au final. Il y avait une file quand même, mais pas autant que Musso par exemple. Genre une demi-heure d'attente, je pense. Surtout qu'elle, elle ne fait pas de dessin. Donc c'est juste une signature, plus un peu de blabla, je suppose. J'aurais bien fait la queue s'il y avait eu moins de monde. Juste pour lui dire que j'avais bien aimé les livres. Et puis lui demander si elle allait en faire d'autres. Avec la même famille ou avec une histoire complètement différente. Mais voilà, il y avait du monde et j'ai eu la flamme du coup. Et donc du coup, c'est tout. Ça paraît peu par rapport à d'autres années. Mais je suis le moins en moins intéressée par des dédicaces. J'apprécie rencontrer les auteurs. Mais franchement, le monde, ça vaut pas le coup en fait. De se faire bousculer. J'ai mes livres les plus marquants qui ont été dédicacés. Donc du coup, voilà, je ne cherche pas trop à avoir d'autres dédicaces. Mais je suis bien contente du coup d'avoir celui-là. Parce que les images sont vraiment très très belles. Très très flètes. J'aime beaucoup le style de la dessinatrice. Même si en soi, l'histoire, elle est belle. Elle est paisible, contemplative et tout. Mais voilà, c'est pas extrêmement innovant comme sujet. Même si c'est très bien traité. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je commence enfin à m'habituer à regarder dans la caméra plutôt que tout l'écran. Hello, je viens de rentrer et je ne serai plus moi si je n'oubliais pas de vous dire quelque chose à chaque fois. Donc du coup, je rallume le téléphone pour vous dire que j'ai hésité à acheter un roman de Marie Vareille. Mais il y avait tellement de monde à la fin et je ne suis même pas sûre qu'elle était présente. Et c'était un grand format assez cher. Donc bon, je préfère l'avoir en poche ou l'emprunter. J'ai aussi hésité avec une BD dans un univers japonais également. Qui est en deux tomes. Les deux tomes étaient déjà parus. Je ne crois pas qu'il y avait moyen de les dédicacer. Donc très peu d'intérêt de l'acheter au livre sur la place. Donc je suis restée sérieuse. Mais si vous les avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce qu'ils ont des très bonnes notes, mais il y a quand même quelques avis un peu mitigés. Donc bon. Hello, on est samedi 17 septembre. Et je viens de finir Bullet Train. Enfin non, je viens de finir. Je l'ai fini hier à 23h55. Alors, comment dire, je suis très très contente de l'avoir lu. Donc c'est un thriller qui se passe dans le Shinkansen au Japon du coup. On va retrouver, ils mettent 5 tueurs sur la catchphrase sur la première découverture. En vrai, ce n'est pas tout à fait le chiffre exact. Ils sont à bord de Shinkansen qui arrivera à destination. Récemment, il y a un film qui a été adapté de ce livre. Il est sorti début août, je crois, un truc comme ça. C'est une lecture que je suis très contente d'avoir fait. Le début est laborieux. Un peu long. C'est dommage parce que la suite est géniale. Clairement, le début n'est pas à la hauteur de la suite. En fait, la lecture est difficile au début parce qu'on ne s'accroche pas particulièrement au personnage. Ils sont tous un peu timbrés à la japonaise. Parfois, on a l'impression qu'il leur manque une case et ça les rend une apparence un peu débiles. Enfin, ce n'est pas exactement le bon mot, mais pas très doués dans ce qu'ils font alors que c'est des professionnels du crime. En tout cas pour certains. Mais à la fin, il y a certaines de leurs bizarreries, certaines de leurs gaffes qui font tout à fait sens avec le scénario. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Il y a un personnage en particulier qui me fait penser à un personnage de manga assez sombre. Un peu beaucoup psychopante. C'était agréable comme lecture, ça change de l'habitude. Surtout à lire dans un livre et pas dans un manga du coup, ni dans un animé. Mais on ne s'accroche pas du coup. On n'a pas forcément envie qu'ils réussissent. On n'a pas forcément peur pour eux non plus. Et au tout début, on n'a pas forcément envie qu'il y en a un ou l'autre qui meure. Puisque pour l'instant, ils n'ont pas encore fait grand chose comme crime. Donc les sentiments pour les personnages sont plutôt à ce niveau-là au lieu d'être soit très bas, soit très haut en fait. Mais arrivé vers la moitié, le roman a commencé à bien bien me balader. J'ai commencé à échafauder des théories. Et il a commencé à me donner des réponses et d'autres pistes. Et c'était vraiment très très bien fait. On passait d'un mystère à un autre. Et voilà, les chapitres se répondaient plutôt bien. Et les mystères aussi entre eux. Et le scénario avait vraiment très bien ficelé. Le scénario final, j'ai adoré. Le mot de la fin, j'ai adoré. Et du coup, je pense que j'essayerai de visualiser le film. Même si j'imagine très très mal Brad Pitt jouer un des personnages. Puisque tous les personnages sont japonais. Donc je les ai visualisés japonais. Au final, c'est qu'une toute minorité des acteurs qui sont réellement japonais. Ou en tout cas, qui ont l'air asiatique dans le film. Vraiment, le casting, je le trouve pas du tout adapté. Quand c'est des acteurs noirs qui incarnent des personnages qui sont censés être blancs, on entend beaucoup râler. Mais par contre, quand c'est l'inverse, honnêtement moins. Et en plus, j'ai regardé un peu vite fait le résumé du film et le casting du film. Il y a des personnages qui n'existent pas dans le livre. Et visiblement, c'est plus un film hollywoodien, humoristique, avec beaucoup d'actions et de sang. Et voilà. Que quelque chose qui correspond vraiment au livre. Donc je verrai à ce moment là. Malheureusement, je vais pas pouvoir me le procurer avant la fin de ceci pour ma challenge. Donc je ne peux pas en parler en parallèle de ma lecture. C'est dommage. Mais bref, voilà, c'est une réussite. Même si je m'attendais à un page-turner à la base. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Et puis j'avais plein d'autres choses à faire. Donc forcément, ça n'a pas dû aider à ma lecture. Et donc du coup, ça me permet de valider une assiette de plus. J'ai choisi une sortie de l'année. Parce qu'en fait, je pensais l'avoir déjà validée. Mais non, je ne l'ai pas validée. J'aurais pu faire une couverture bleue aussi. Je ne savais pas trop où le mettre. J'ai failli le mettre dans une lecture feel good. Parce que pour moi, les thrillers, on peut considérer ça comme du feel good. Pas dans le sens où je vais être extrêmement relaxée pendant ma lecture. Mais dans le sens où c'est quelque chose que j'aimerais vraiment lire. Je suis dans mon élément quand je lis un thriller. En tout cas, je l'étais. J'ai lu une pièce de théâtre puisque j'ai lu Lorenzaccio. Tous les conseils de Méli qu'il avait beaucoup aimé à l'époque quand elle était ado. Moi, j'ai nettement moins aimé. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les pièces de théâtre à comprendre où est le second degré et à comprendre les implicites. Et là, c'était assez compliqué. Et je n'ai pas trouvé les personnages particulièrement attachants non plus. Dans mes souvenirs, les pièces de théâtre que j'ai préférées. C'est celle de Molière ou c'est Antigone. Voilà, je pense que le théâtre italien, c'est peut-être pas pour moi. Enfin, en tout cas, l'italien. Dans le sens où il se passe en Italie. Je ne suis pas sûre que Musa soit italien. Bref, je ne vais pas en parler plus parce que je n'ai pas les skills pour en parler davantage. Mais c'était une lecture rapide que j'ai fait aujourd'hui même, du coup, le matin. Donc c'était vraiment très 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 rapide. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre la pièce de théâtre au final. Alors que de base, je n'avais pas particulièrement vu dans le lien. Donc du coup, il ne me reste plus qu'une seule case pour le bingo. Un livre dont le personnage était issu d'une minorité. Et donc là, je reviens du hall du livre. J'ai acheté le roman que je n'ai pas parce que je l'ai testé dans une autre pièce. À quoi je pense. Bref, donc du coup, je vais le chercher. Le voilà, il s'agit du bout des doigts de Sarah Waters. Ça se passe en Angleterre à l'époque victorienne. C'est des personnages LGBT. Je l'ai vu passer sur le compte de l'Ironor. Voilà, donc je pense que je peux lui faire confiance. C'est décrit comme virtuose et décadent. Ça me donne très très envie. Par contre, il fait 700 pages. Donc impossible, même un peu plus. Impossible que je le finisse avant le 23... 23 non, pas le 23 c'est le 21 je crois. C'est encore plus tôt que ce que je pensais. Bref, impossible je pense. Mais en parallèle, là, je comptais lire dans ta bulle qu'il y a un témoignage d'autis. Donc du coup, ça peut valider aussi. Donc si je lis la moitié de celui-là et la moitié de l'autre, ça peut le faire non ? Et sinon, je viens de penser à un truc. J'ai aussi eu celui-ci aujourd'hui, l'atelier des sorciers, le 10. Sachant que dans cet univers-là, les sorciers sont clairement des minorités. Est-ce qu'on peut jouer sur les mots ou pas ? Bon, on ne va peut-être pas abuser parce que quand on a créé cette assiette, on a pensé surtout à l'aspect découverte de difficultés, découverte d'autres façons d'être qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, sensibilisation en tout cas. Donc je pense que je vais rester sur celui-ci et sur dans ta bulle. Voilà, et je crois que j'en ai assez parlé pour maintenant. Je vais vous dire à plus tard. Certainement mon dernier passage pour clôturer ce vlog du coup. Hello, on est mardi 20 septembre. Je vous retrouve parce que j'ai validé une assiette de plus. Je viens de finir dans ta bulle de Julie Dachet ou Dachet. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est la deuxième fois que je tourne mon avis sur ce livre. Vous m'excuserez. J'ai fait trois heures de sport hier. Ça m'a empêché de dormir une bonne partie de la nuit. Ensuite, j'ai eu la bonne idée ce matin de boire du thé noir. Je suis au maximum que je peux atteindre d'hyperactivités. Et je pars dans tous les sens. Et en plus, l'avis que j'ai sur le livre n'est pas tout à fait très bien construit. Parce que le livre lui-même n'est peut-être pas tout à fait très bien construit. Enfin, c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais bref. Et ce livre s'approche d'un essai. Et ça m'a fait un peu le même effet qu'avec Sorcière de mon âge de lait. Il y a certaines choses qui m'interpellent. C'est une chose à laquelle je ne suis pas d'accord. Une façon de faire avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Ou en tout cas, à laquelle je ne m'attendais pas à la lecture du résumé. Bref, on va commencer par le début cette fois-ci. Julie Dachet, c'est une femme autiste qui milite pour les droits et la reconnaissance des autistes. En particulier l'autiste au féminin. Je suis désolée, la première fois que j'ai tourné, les conditions étaient nickels. Mais là, il y a des travaux à côté. Je ne sais pas si vous entendez. Peut-être pas. Au final, vous avez peut-être de la chance. J'avais déjà lu DEL, La Différence invisible, qui était une BD sur l'autisme au féminin. C'était une bonne entrée en matière, mais c'est assez peu affronfondi. Alors forcément, c'est une BD. On ne peut pas faire rentrer autant d'informations que dans un livre. Et je le conseillais à tout le monde pour découvrir cette atypie. Mais par contre, ce livre-ci, donc dans ta bulle, je ne sais pas trop si je le conseille. Cette lecture par son compter engagé peut peut-être quand même aider et faire évoluer les mentalités. Mais d'un autre côté, il y a quelques petites choses qui coincent un peu. À la lecture de la quatrième de couverture, j'avais compris que c'était un recueil de témoignages principalement. Alors qu'au final, les témoignages, ils prennent 10-20% du livre, même pas. C'est des témoignages qui concernent moins de 10 personnes. Des témoignages de personnes autistes, évidemment. Qui résument leur vie de leur enfance à leur âge adulte. Mais d'une manière très très brève. Et qui ne permet pas de brosser un tableau complet de ce qu'est le trouble du spectre autistique, à mon avis. Ou en tout cas, qui ne permet pas de le faire pour des gens qui ne connaissent pas déjà le sujet. Moi, ce n'était pas mon cas, donc ça ne m'a pas particulièrement dérangée. Mais comme le but du livre, c'est de sensibiliser. C'est de faire découvrir ce qu'est réellement l'autisme à des personnes qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas concernées. Je trouve que pour le coup, ça ne fonctionne pas. Et au final, les caractéristiques de l'autisme qui ressortent dans ce livre sont des caractéristiques qui peuvent faire apparaître un effet barnum. Donc c'est-à-dire que, au final, n'importe qui peut s'y retrouver dedans. Enfin, peut-être pas n'importe qui. Mais il y a beaucoup de passages où il suffit d'être introverti, d'avoir un petit peu d'anxiété pour s'y reconnaître. Et ensuite, le ton employé n'est pas tout à fait adéquat. Je le comprends. Je comprends pourquoi l'autrice parle de cette façon. Pourquoi l'autrice met énormément d'émotions dans ses mots. J'arrive à comprendre son ressenti. Mais je trouve que ça nuit au propos du livre. On est face à une plume qui utilise un langage oralisé assez familier. Elle écrit comme elle parle et comme elle pense. Du coup, c'est très facile à lire, très rapide. Et c'est plutôt agréable. Ce n'est pas une lecture assommante. Et ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, il y a des passages où on sent que l'autrice était prise par la colère, par l'émotion. Et qu'elle partait davantage faire une guerre personnelle plutôt que de sensibiliser et de vulgariser à des personnes qui n'y connaissent pas grand chose. Et pour revenir sur le contenu du livre, en plus des témoignages, ça s'approche d'un essai. Il y a pas mal de sources et de références à la fin du livre et ça, c'est vraiment top. Et également de petites notes explicatives. Mais par contre, l'autre grosse partie du livre, c'est un aspect plutôt journal intime de l'autrice. Au tout début, il est précisé que certaines parties sont à la fois inspirées de sa vie, mais à la fois romancées et fictives. Mais que globalement, c'est des choses très réalistes. Donc du coup, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Ça passe d'une façon d'écrire essai à une façon plutôt intime à une partie témoignage. Et c'est un méli-mélo comme ça. Ça manque peut-être une structure un peu plus carrée. Mais à mon sens, ce n'est pas ce qui va gêner la compréhension du livre. Bref, globalement, j'ai trouvé que c'était un livre qui, au lieu d'ouvrir au débat, ce qui était plutôt son but, je pense, réalise un procès. C'est un livre en colère. C'est un livre militant. Mais en même temps, ça, je comprends tout à fait. Et je comprends toute l'injustice vécue et perçue par l'autrice qui justifie du coup sa colère. Mais je trouve que ça n'a pas forcément sa place là, ou en tout cas que ça desserre au dialogue. Une autre critique que je souhaite faire, c'est un livre qui est très critique au niveau de la société, des neurotypiques, comme les personnes non autistes sont appelées dans ce livre. Mais par contre, ça ne propose pas de clés, de solutions pour améliorer la société et la rendre plus inclusive pour les personnes neurotypiques. À part un petit moment où il y a eu quelques solutions proposées pour les entretiens d'embauche. Mais pour les autres cas, il n'y en avait pas. C'est dommage parce qu'avec ces témoignages très courts, je pense que des personnes non concernées auront vraiment du mal à comprendre ce qu'est l'autisme. Et du coup, ils auront encore plus de mal à essayer d'aménager que ce soit les relations amicales, que ce soit les lieux de travail. Ils auront encore plus de mal à le faire malgré leur bonne volonté. Je pense que Lucille va quand même réussir à sensibiliser le lecteur. Mais ça ne suffira pas et ça risque peut-être de blesser d'autres personnes qui peuvent se sentir jugées alors que ce n'est pas le but et que ce n'est pas non plus ce que cherche à faire l'autrice. Mais c'est l'impression qu'elle peut donner avec certains propos. Elle fait notamment des généralisations qui me paraissent abusives. Elle a tendance à mettre les personnes non autistes dans le même panier du côté méchant. Parce qu'au final, il y a certaines choses de la société où on a tous du mal avec. Peut-être pas à la même échelle. Par exemple, à un moment donné, elle dit ce jeu pensé par et pour les neurotypiques en parlant de la soutenance de thèse face à beaucoup de personnes. En disant que voilà, c'était quelque chose de très très dur pour les autistes. Mais que c'est quelque chose de facile du coup pour les neurotypiques. Sauf que je ne pense pas que ce soit le cas. Là pour le coup, contrairement à d'autres passages, elle ne cite pas d'études, elle ne cite pas de statistiques. Et j'ai plutôt tendance à penser que c'est une très petite minorité des gens qui sont extrêmement à l'aise et qui vont à un oral ou à une soutenance sans stress et sans appréhension. Bien sûr, pour tout le monde, le stress, l'angoisse ne sera pas la même. Ce ne sera pas le même niveau, pas la même intensité. C'est un peu exagéré de dire ce jeu pensé par et pour les neurotypiques. Mais c'était qu'un exemple parmi d'autres que j'ai trouvé dans ce livre. Et notamment dans sa conclusion, il y a certains petits passages qui m'ont interpellée de la façon dont elle traite, juge et condamne un peu les neurotypiques. Encore une fois, je comprends sa colère, mais je trouve certaines choses un peu trop extrêmes et plutôt nuisibles à sa cause. Donc voilà, il y a certaines parties qui me font plus penser à une guerre personnelle et du coup qui me paraissent un petit peu hors sujet. Alors après, c'est un peu les règles de l'essai, il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est peut-être ce avec lequel j'ai du mal et qui rend du coup peut-être ma critique pas justifiée. Enfin, il y a certains mots clés qui m'ont un petit peu interpellée. Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai mal comprise l'autrice ou si c'est elle qui n'a pas compris tous les sens que pouvaient avoir les mots qu'elle utilisait. Donc du coup, je ne peux pas y mettre un jugement définitif là-dessus. Je ne sais pas trop si je peux en parler. À un moment donné, elle utilise de la psychanalyse pour illustrer son propos. Elle cite mon Jung. Alors que ce n'est pas nécessaire, elle aurait pu utiliser ses propres mots et ça aurait été très très clair. Mais d'un autre côté, elle critique également la psychanalyse et elle critique Freud. Donc du coup, je ne sais pas trop quel est son point de vue, où elle se place. De la même manière, elle critique beaucoup le DSM qui est le manuel des psychiatres et psychologues pour pouvoir faire des diagnostics. En fait, c'est un manuel qui répertorie tous les troubles et maladies psychologiques. Et donc du coup, pour chaque trouble, il y a un certain nombre d'items. Et parmi ces items, il en faut un minimum pour dire à telle personne qu'elle a ce diagnostic. C'est mis à jour régulièrement. Actuellement, on est au DSM 5. Il y a certains troubles qui sont enlevés, d'autres qui sont ajoutés, d'autres dont les critères sont élargis. Bref, ça évolue parce que la psychologie, c'est encore quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose qui n'est pas fixe. Et voilà, c'est comme la science. Ça doit se remettre en cause de temps en temps. Et il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Rien n'est parfait. Et d'un côté, elle a raison de le critiquer, mais elle ne développe pas énormément ce qu'elle reproche. J'avais déjà vu quelques critiques sur le DSM. Il y a un autre manuel utilisé par les psychiatres aussi. Je ne sais plus son acronyme. Mais à chaque fois que je vois des critiques passer, je ne vois pas proposer de solution, de piste d'amélioration. Parce qu'en soi, pour assider à plus d'inclusivité, il faut quand même pouvoir mettre une étiquette. Il faut pouvoir mettre un diagnostic. Et donc du coup, sans le DSM, on fait comment pour dire que telle personne est autiste ? Et donc du coup, pour pouvoir lui proposer des aménagements pour qu'elle-même puisse s'identifier, se retrouver dans un groupe, dans une communauté qui lui ressemble et pouvoir mieux se comprendre du coup. Mais par contre, voilà, elle critique le DSM. Mais si j'ai bien compris, elle a lié sa critique au DSM au fait qu'il y a trop de psychiatrisation. Et là, pour le coup, son pombeau était plutôt juste. Pour résumer rapidement, elle disait que les autistes ont besoin que la société soit davantage inclusive, plutôt qu'être placée en institut psychiatrique. Donc du coup, pour ce qui est de cet engagement sur ces sujets-là, le livre peut atteindre son objectif de sensibilisation. Et enfin, je tiens à préciser, elle le précise elle-même en début de livre. Mais là, on va davantage parler d'autisme léger qu'elle a renommé en invisible, puisque c'est ce qui la concerne. Mais voilà, je trouve qu'il manque beaucoup de sensibilisation autour de l'autisme lourd du coup. Bon, je sais que ces termes ne sont pas très appréciés, que les militants préfèrent le terme autiste pour tout le monde. Mais bon, les implications derrière ne sont pas tout à fait les mêmes. L'autisme est un spectre. Et donc du coup, pour que ce soit plus compréhensible, j'utilise quand même léger et lourd. Pardon. Donc voilà, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas autant de sensibilisation autour de l'autisme lourd. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de glamorisation autour de l'autisme léger, de l'autisme anciennement appelé Asperger. Puisque maintenant, ça ne s'appelle plus Asperger pour plein de raisons. Et donc voilà, elle ne parle quasiment que de l'autisme léger. Bref, je ne sais pas si je conseille ce livre. Je ne sais pas exactement ce que j'en pense à l'heure actuelle. Il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Ça ne peut pas faire de mal de le lire. Mais il y a peut-être d'autres livres plus intéressants, plus clairs à lire avant. Moi, je n'en connais pas d'autres. Mais si vous, vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, du coup, je vais retourner aux lectures dont je vous ai parlé la fois précédente. Donc ces deux-là. Ou peut-être celui-ci. Voilà, je l'avais commencé il y a quelques semaines déjà. Je n'en ai pas parlé en vlog. Encore un autre tome de la grande épopée de Picsou. Il est temps que je finisse toutes mes lectures en cours en parallèle. Pour que je n'ai qu'une seule lecture à la fois. Ce serait bien. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous certainement dans la dernière partie de ce vlog sur le Soutier Gourmet Challenge. De ce dernier vlog sur le Soutier Gourmet Challenge d'ailleurs. Parce que voilà, dans trois jours, il se finit. Au final, je vous avais dit que ça se finissait le 21, mais je m'étais embrouillée. Ça se finit bien le 23. Bref, à plus. Hello, on est mardi 27 septembre. Comme je l'avais prédit juste avant, je n'ai pas eu le temps de tourner le 23 septembre, date de la fin du Soutier Gourmet Challenge, pour vous faire ce petit bilan. Je ne sais plus gâtement où on s'en était arrêté. Je crois que je vous disais qu'il me restait cette lecture-là, que je n'aurais pas le temps de finir. Et en effet, je ne l'ai pas fini. Je l'ai à peine commencé. Et deux graphiques que j'ai bel et bien lu, mais que je ne fais pas rentrer dans le Soutier Gourmet Challenge, vu que j'ai déjà validé l'assiette de lire un graphique. Et donc du coup, c'est l'heure du bilan. J'ai bel et bien validé toutes les lignes et toutes les colonnes du bingo, contre toute attente. Puisque les deux assiettes que je ne pensais pas pouvoir valider, ou que je ne pensais pas avoir envie de valider, j'ai réussi, j'ai trouvé à le faire. C'est plutôt chouette. Donc je suis très contente. Comme je l'ai déjà dit bien avant, j'ai également validé mon menu buffet à volonté. Et j'ai pu ajouter quelques petites assiettes par-ci par-là, ce qui m'emmène à 28 assiettes validées. Et sur ces 28 assiettes validées, il y a 11 assiettes qui sont des actions. Donc du coup, un peu plus simple à valider. Sauf peut-être celle où il faut créer un objet de toute pièce. Ou même créer un marque-page. Ce qui demande un peu plus de temps que les autres évidemment. Et 18 livres lus, dont seulement un graphique. Ce qui est plutôt énorme, sur deux mois et demi. Alors certes, il y a par exemple une pièce de théâtre qui est assez courte. Et tous les autres, c'est des livres de taille normale à conséquente. J'ai fait trois cocktails. Aucune mise en bouche que j'ai remplacé par des jokers. Trois entrées. Tous les plats. Deux fromages. Tous les trous normands. Trois desserts. Trois digestifs. Et cinq jokers. J'ai beaucoup apprécié faire ce soutien gourmet challenge. Il n'y a pas d'énormes coups de cœur qui ressort, malheureusement. D'ailleurs, ça va se ressentir certainement dans l'ouverture de ma jarre à coups de cœur de l'année. Ça fait quelques mois que je n'ai pas mis grand-chose dedans. Voilà, ça va être un peu tristone par rapport à l'année dernière, je pense. Mais par contre, j'ai fait des très bonnes lectures. Parmi lesquelles, mon mari. Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Bullet train. Le roman de SF, le problème à trois corps. Donc voilà, je suis un peu sortie de ma zone de confort également. Les Blackwater que j'ai apprécié terminées. Déracinées également. Ça fait tellement longtemps que j'ai failli l'oublier. Et il y a eu quelques petites déconvenues avec notamment l'enterrement des étoiles. Le livre que j'ai abandonné dont j'ai oublié le nom, la fille qui machin chose. Normal people et dans ta bulle. Voilà, sur ce, j'espère que vous aussi vous aurez apprécié participer à ce challenge. Vous nous avez envoyé quelques images de vos créations parfois. Et c'est vraiment très très chouette. Vous êtes super doués. Et il n'y a pas d'autres qu'on reconduira l'année prochaine. Sauf gros imprévus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous voulez la lecture marquante. Ce qui vous a un peu déçu. Ce qui vous a plu. Etc. Et moi, je retourne à ma lecture de non pas ce romanci. Que je vais mettre en pause. Même s'il démarrait plutôt bien. Mais j'ai reçu celui-ci. Qui est nettement plus prioritaire. Voilà. Donc le deuxième tome de Capital du Nord. De l'énorme saga de la Tour de Garde. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis un très bon automne. Sous-titrage ST' 501